Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour parler du comics Fortnite.0 Un nouveau comics sur Batman qui est en collaboration avec le jeu Fortnite Alors ça je crois que c'est le premier de la série Parce qu'en fait il y en aura au moins un autre Et c'est un comics de 144 pages, un vrai comics Vraiment au format BD américaine tout en couleur Avec vraiment le style graphique caractéristique des comics Vraiment très beau, vraiment superbement dessiné Mise en page, coloré, etc. Un peu cher quand même, 12€ Parce que 144 pages, bon c'est pas non plus énorme Mais dans les 12€ en fait il y a un DLC pour Fortnite Donc je pense qu'on le paye quand même le DLC Alors le DLC pour Fortnite en fait se trouve à la fin C'est sous cette pastille autocollante C'est une pastille autocollante Qui contient un code Un code à utiliser jusqu'en 2025 Et un code pour débloquer quoi ? Pour débloquer des tenues La tenue de Harley Quinn Rebirth Le planer L de Batman Zero La pioche griffe cramponneuse de Catwoman Le planer L à la ravageuse de Teststroke Voilà, il y a quand même pas mal d'objets et de tenues 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 Il y en a 7 là avec ce DLC Et en plus on nous annonce aussi apparaître le mois prochain Batman Fortnite Fondation au mois d'octobre 2021 Alors de quoi parle Fortnite.0 ? Alors c'est une initiative de Christos Cage Qui s'occupe du jeu Fortnite Et le comic s'est pris en charge par Donald Mustard et Ray Lebron Et en fait il décrit l'apparition d'une faille dans Gotham Il commence comme ça Et du coup Batman s'approche de la faille Où il découvre Harley Quinn déjà sur place Harley Quinn se précipite dedans Et lui il est happé par la faille Lui il n'a pas du tout envie d'y aller Et il se retrouve plongé dans un monde inconnu Où il perd la mémoire Il ne peut pas parler Et il se fait attaquer de tous côtés Voilà c'est la bataille royale qui commence Seulement le problème c'est qu'il ne sait plus qui il est Il ne sait plus du tout Il ne sait pas qui il est Batman Il sait juste qu'il semble savoir se battre Qu'il a de l'équipement et tout Et il rencontre aussi Catwoman Mais il ne sait pas Il ne sait pas qui est ces Catwoman Il sait juste qu'il a l'impression de la connaître Il a Deathstroke Donc voilà Il y a Harley Quinn Il y a Lex Luthor Il y a tous les super héros et super vilains Classiques de Batman Mis dans l'univers de Fortnite C'est super bien fait On s'y prend Alors ce Batman là Moi ce que j'adore C'est que c'est un Batman Vraiment très viril Style Wolverine Vraiment honnêtement Honnêtement là Il a deux de ses muscles Alors que ça dépend des versions de Batman Et puis regardez moi ça Et puis ils l'ont fait vraiment à la Wolverine Avec des poils vraiment partout De la barbe et tout On dirait vraiment Wolverine En costume de Batman C'est la grosse brute épaisse là Et pourtant ça reste quand même Le meilleur détective du monde Voilà Et ils utilisent Ces talents de détective Bah vous verrez bien pourquoi Donc le comic Se suit agréablement Même si c'est dans l'univers de Batman Et de Fortnite C'est un bon crossover Qu'on aime le jeu ou pas C'est pas grave On y retrouve bien Tous les ingrédients du jeu Et tout C'est vraiment magnifiquement dessiné Les muscles qu'ils lui ont fait Je sais pas comment il fait pour avoir ça Il doit prendre des trucs C'est pas possible Même Deathstroke A l'air nettement moins barraqué C'est vraiment C'est vraiment Wolverine C'est vraiment l'air du mauvais garçon De la brute épaisse Alors que c'est un gentil Voilà Donc vraiment super bien fait Très bien illustré Très bien coloré Donc je vous le recommande Si vous êtes fan de Fortnite Ou de Batman Vraiment une bonne surprise C'est pas juste un truc Pour les gamins ou pour les fans Je m'attendais à un truc un peu nié Un peu et tout Non c'est plutôt une aventure Qui suit agréablement C'est un vrai comics D'ailleurs il y a le logo d'ici dessus Donc voilà Donc je vous laisse le découvrir Et si vous l'avez lu N'hésitez pas à commenter